Bonsoir à tous, bienvenue dans Garçons. L'interview il y a deux semaines, alors que la première de cette émission venait de débuter, nous apprenions l'effroyable. La nouvelle de la décapitation de Samuel Paty par un islamiste pour avoir fait tout simplement son travail, son travail de professeur libre dans un pays libre, tandis que nous, ici, nous étions en train de faire une émission libre. Cette émission est dédiée aux victimes de l'islamofascisme, les victimes du terrorisme tout d'abord, bien entendu, dont rappelons que les musulmans en sont les premières victimes, mais également à tous ces musulmans que l'on voudrait stigmatiser et minimiser comme modérés, qui subissent eux aussi les assauts des islamistes, mais qui subissent malheureusement les attaques aussi des cons, par exemple de l'extrême droite, on l'a vu hier à Avignon, mais qui subissent également la complicité d'une partie de l'extrême gauche vis-à-vis de ces islamofascistes, islamofascistes qui, à longueur de journée, nous testent et nous détestent, mais nous, ici, nous continuerons à rire de tout grâce à cette éloge de l'irrévérend si français, donc aussi des religions. Rappelons que le droit ainsi que la liberté au blasphème en France est un droit précieux que nombreux nous envient, et que lorsqu'une liberté ne s'utilise plus, elle meurt. Terrorisme, élections américaines et coronavirus, c'est au programme de ce deuxième numéro de Garçons l'émission. Bonsoir à tous, générique. Et les deux commis du jour, Akira et Diwo, comment allez-vous les garçons ? Comment se passent vos vacances ? Eh bien, écoute, ça va très bien, ça se passe très bien. Elles sont finies, quoi. Ouais, c'est de mal. Bah comment se sont-elles passées, à la limite ? Moi, je suis au chômage, c'est bien, les vacances, c'est toute l'année pour moi. On est au chômage plus confiné, il va en faire pas mal des émissions, Hugo. Ouais, c'est ça, en fait, je vais être en live tous les soirs sur l'AlphaGa, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais le faire. Live réaction à des pattes. C'est ça, voilà, du coup, on fait cuire ses pattes, là, ce qui va se passer va vous étonner, cliquez, pouce bleu. Bref, voilà, bonne humeur, vous l'avez vu. En tout cas, je vois que le confinement qui s'annonce vous donne la patate, les garçons. Donc, on va passer tout de suite au plat chaud de la semaine, avec, bien entendu, la première question. Est-ce que vous êtes prêts, les garçons ? Oh oui ! Allez ! Oh là là ! Quelle motivation ! Ah oui ! Question numéro 1. Le sénateur américain Mitt Romney, ancien candidat républicain à l'élection présidentielle américaine en 2012, a annoncé quelque chose qui peut paraître étonnant. Mais qu'est-ce donc ? Qu'est-ce qu'il a annoncé qui a pu étonner certains ? Il pense des démocrates. Il soutient les démocrates. Alors, il soutient pas tout à fait les démocrates, mais ça... Il soutient Biden. Non. Du coup, t'inverse ? Biden le soutient. Ouais ? Non. Vous inversez. Il soutient Biden. Tu fais l'antinomique des deux. Tu veux dire qu'on met ? Trump ? Regarde, prends la phrase. Il va voter Biden. L'inverse de voter pour, c'est quoi ? Ah ! Pas voter pour. Voilà. Et l'inverse de Biden, c'est ? Trump. Ah oui, ok. Il soutient pas Biden, mais il ne soutient pas Trump non plus. C'est exactement Mitromny. Donc, le torchon brûle entre Mitromny, qui, on le rappelle, avait perdu en 2012 contre Obama, à 322 grands électeurs pour Obama et 206 pour Mitromny. Il est d'ailleurs, Mitromny, il faut savoir, le seul républicain à ne pas avoir voté, excusez-moi, pour, pendant la destitution, vous vous souvenez du procès, pour la destitution, l'impeachment de Trump. C'est le seul républicain qui avait voté pour le chef d'accusation d'abus de pouvoir concernant Trump. Donc, on se doute bien que les relations entre les deux ne sont pas au beau fixe. Voilà. Deuxième question. Le comté de Hayes, alors je suis désolé si je le prononce mal, au Texas, a été le premier par rapport à la dernière fois. Mais en quoi, de quoi a-t-il été le premier ? Qu'est-ce qu'il a été le premier à faire ? Ah, des votes démocrates, contrairement à la dernière fois où c'était républicain. Alors non, parce qu'on le rappelle, l'élection sera donc dans la nuit de mardi à mercredi pour la France, mais c'est le mardi. En fait, c'est le premier. Les élections, la base, pour le premier mardi du mois de novembre. Sondage ? Alors non, ce n'est pas les sondages. Les votes électroniques ont été ouverts et c'est justement par rapport à ça que cette question est intéressante. Parce qu'il faut savoir qu'avec le coronavirus, bien entendu, il y a énormément de votes. par courrier électronique avant même le jour de l'élection. Mais du coup, qu'est-ce que ce comté a de particulier ? Je sais que la question peut paraître bizarre, mais en gros, ce comté a été le premier à atteindre quelque chose. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Je le vois, mais je ne le vois pas. J'ai compris la phrase, mais je n'ai pas de l'idée. Déjà, on va essayer d'identifier chaque partie de la question. La dernière fois, qu'est-ce que c'est ? La dernière fois, c'est donc l'élection présidentielle de 2016. Donc en gros, qu'est-ce qu'il a été le premier par rapport à 2016 ? Je ne sais pas attendre un nombre de... Le premier à ouvrir ou à fermer les votes ? Alors non, en fait, ce n'est pas par rapport à premier en ouverture, c'est le premier en termes de score. Il y a une particularité sur le score, un score avant l'élection présidentielle. C'est le premier à atteindre un nombre de votes particulier. Je vais t'accorder la bonne réponse à Akira. En fait, c'est le premier comté du pays à dépasser le nombre de votes totaux en 2016. Ça veut dire qu'avant même l'élection, on a dépassé le nombre d'électeurs de 2016. Donc ça peut être un signe de combien la participation pourrait être élevée. On rappelle qu'aux États-Unis, en moyenne, on a 50% d'abstention. Ce qui est évidemment un score assez élevé, on ne va pas se mentir, 50% d'abstention en France. On rappelle que la moyenne d'abstention aux élections présidentielles, elle est environ de 70%, voire moins, aux alentours de 20 à 30% en fonction des résultats. Donc aux États-Unis, c'est général. Il y a un Américain sur deux qui vote. Donc est-ce que ça va symboliser que l'élection présidentielle va avoir un nombre important de votants ? Et la vraie question, c'est pour qui ces gens qui ne votent pas d'habitude vont voter ? Ça va être ça la vraie question de cette élection présidentielle américaine. Et justement, question citation, « Qui a dit ? Je suis le colistier de Kamala Harris ? » Ça me dit un truc en plus cette phrase, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu. Oui, moi aussi. Déjà, la première question, c'est « Qui est Kamala Harris ? » C'est la numéro 2 de Joe Biden. Et du coup ? C'est Biden ? Exactement, c'est Joe Biden qui a déclaré ça pendant un discours. Je ne sais pas si on a la vidéo, Thomas ? Ah oui, bien évidemment. Je te mets ça tout de suite. Je ne sais pas dans quel côté elle va apparaître, donc je fais des deux côtés. Ouais, attends, 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 j'essaye de... Ah, mon dieu ! Ah, je me suis trompé ! Ah, je ne sais pas où elle est ! Mon dieu ! Oui, il y a eu un spoil, effectivement. Mais alors, attendez, d'où... Mais où va-t-elle arriver ? C'est la question. Je vais parler de ça. Ah, bah oui, carrément, bah oui, évidemment. Non, c'est moi qui ne sais pas ranger mes scènes OBS. C'est tout, tiens, regardez cette magnifique vidéo. C'est dans l'autre sens. Oh là là, on est professionnels, les gars. Tu me dis quand on est de retour, hein ? Eh, bah oui, parce que moi, je n'ai pas de retour. Bon, en tout cas, l'élection américaine, c'est dans la nuit de mardi à mercredi, heure française. Peut-être qu'avec le confinement, vous profiterez pour regarder ça. Ce sera en live, bien évidemment, sur toutes les chaînes. Et pour ceux qui sont chez Orange, je vous rappelle que vous avez CNN en gratuit. Ça va être sympathique. Par contre, les amis, je ne sais pas si c'est normal, mais j'entends un retour. Ouais, Akira, c'est pas possible, ce gars-là. Il n'est pas professionnel. Ah, il est pifo, moi. Si, si, t'as un retour, on entend, ça vient de toi. C'est pas grave. En fait, en vrai, le retour vient de Thomas, mais Thomas, il dépose sur tes collègues. Ouais, c'est ça, je veux vraiment l'éloigner. Non, je porte un casque, moi. Moi aussi, j'en achète, hein. Ah oui, bah, ça vient. Alors, nouvelle... Voilà, pendant l'émission, vous aurez des questions citations. Je vais vous dire des citations. Il faudra me dire qui l'a dit, d'où ça vient, etc. Donc là, on va passer à un nouveau thème qui a dit, le 30 avril dernier, au sujet d'une deuxième vague. Donc, si vous avez la réponse, vous m'interrompez dès que vous avez la réponse. On peut tout imaginer, on peut avoir de l'imagination surtout, mais c'est de la science-fiction. J'ai l'opinion, si vous voulez, que des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues... Oh ! C'est Didier Raoul qui a dit ça. Magneto Toto, si je puis dire. Normalement, ça va être là. Magneto Toto. Allons-y. Non, mais on peut tout imaginer. On peut avoir de l'imagination surtout, mais c'est de la science-fiction. J'ai l'opinion que, si vous voulez, des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues... Non, pas. Donc, je vous reprouvez, non, mais pour celle-là, quoi. Non, les gens font un peu un fantasme sur la grippe espagnole. Donc, ils se fixent. Mais la grippe espagnole, c'est le grand... C'est le grand guignol qui sert à faire peur aux gens. Voilà. Allez, c'est parti. Ouais ! Ouais, on est de retour. Donc, vous ne l'avez pas entendu parce que c'était en off, mais pour citer Monsieur Akira, quel génie ce mec. Alors, tu peux nous en dire plus ? En quoi considères-tu Didier Raoul comme un génie ? J'ai envie que tu aies des problèmes avec Twitter, Akira. Ah, moi, je considère que cet homme, déjà, sa taille de barbe, je le trouve incroyable. Je trouve qu'il y a vraiment un côté artistique là-dedans. Eh oui, garçon d'émission, une émission qui va dans le fond de l'actualité, qui n'hésite pas à utiliser les sujets qui fâchent. La barbe de Didier Raoult est-elle une barbe ? Oui, les débats sont ouverts. Nous avons Akira qui considère que cette barbe est magnifique et que Thomas, à ma droite, considère que cette barbe est dégueulasse. Le combat est parti. Bonsoir, monsieur. Effectivement, j'avoue, en vrai, il inspire, enfin, déjà, il n'inspire pas confiance, tu vois, des fasses. On est en train de le juger complètement les personnes actuellement. Sors les rames, sors les rames. On le mentionne en sur Twitter. Ah, là, ça y est, évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Didier Raoult ? Est-ce que vous pensez que personne ne remet en cause que c'est un grand scientifique, etc., etc. Mais qu'est-ce que vous pensez de son positionnement par rapport au coronavirus ? Est-ce que vous le trouvez dangereux ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'en pense que je n'y connais pas des maths pour en parler, mais c'est vrai que, bon, là, quand on voit qu'il y a du tout, quelques mois après, il est très médiatisé, enfin, beaucoup, il est très médiatisé, et voilà, quoi. Le truc, c'est que, voilà, on ne peut pas dire, sauf que les faits ont montré qu'il est allé un peu vite dans ses propos. Donc, moi, je considère que, oui, on peut lui faire confiance, mais il faut attendre, enfin, il faut prendre avec des pincettes, de toute façon, c'est comme ce qui vient de partout. Dès qu'il y a une info qui vient de quelque part, il faut faire attention, il faut prendre avec des pincettes et croiser les informations pour savoir si c'est vraiment vrai, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Après, voilà, on va voir où ça nous mène. Et le confinement, on le rappelle, le confinement, c'est au moins jusqu'au 1er décembre, voire selon certaines rumeurs, jusqu'à mi-janvier, on n'espère pas quand même. Mais voilà, mais en tout cas, c'est l'hiver, restez chez vous, allumez un petit feu, sauf si vous n'avez pas de cheminée, sinon on appelle ça un pyromane. Non. Bon, ensuite, nouvelle question, eh, on aime l'humour dans cette émission, c'est formidable. Nouvelle question, pourquoi va-t-on énormément parler du décret 2020-1310 et en particulier de l'article 4 de ce dernier ? Toujours en rapport avec le coronavirus. 1070, c'est lié au coronavirus ? Oui, c'est toujours avec le coronavirus. Toujours avec le coronavirus, donc, je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui s'applique aux entreprises ? Aussi, c'est un décret qui concerne énormément de monde, qui vous concerne, vous, qui me concerne, moi, qui concerne Tadarone. Ah, le confinement. Il est exact et prescrivant, prescrivant, ben, 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 prescrivant, oui, c'est pas facile à dire, prescrivant, prescrivant, c'est pas facile. Les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Donc, c'est près de 50, si je ne me trompe pas, articles qui vont, du coup, donner toutes les règles pour, voilà, 57 articles qui définissent, en fait, les règles de ce confinement, les règles d'attention, et en fait, plus précisément, plus précisément, maintenant qu'on a ça, pourquoi l'article 4 de ce décret va tous nous concerner et va casser les cacahuètes à énormément de monde ? Euh, parce que ce décret concerne quelque chose que vous serez obligé d'avoir avec vous. Ah, si vous faites quelque chose. L'attestation. Exactement. C'est l'article qui décrète les, qui décrète tout simplement les attestations. Donc, vous avez, voilà, déplacement à destination en provenance, blablabla, blablabla, donc vous avez tout un décret. Et, bien entendu, vous ne le savez pas forcément, mais c'est vrai, tous les décrets, etc., publiés au journal officiel, etc., etc., sont disponibles gratuitement sur le site legifrance.gouv.fr. Ça peut toujours être intéressant, parfois, on peut découvrir certaines choses, certaines spécificités qui ne sont pas forcément dites dans les médias. Donc, voilà, petite curiosité, ou même si vous vous faites chier, parce que je sais comment, dans le 72, on se fait vite chier. Ou non, même si vous vous posez des questions sur une loi, c'est aussi sur toutes les anciennes lois, par exemple, si vous tapez... Et vous avez également aussi les différentes versions. Autrement dit, si, par exemple, il y a une loi qui a une modification, etc., etc., vous avez la version de la loi actuelle et vous avez les anciennes versions de la loi. Ça peut être aussi intéressant d'aller voir tout ça, on ne va pas se mentir. Voilà, c'est parfois de la curiosité. Et on a de la chance, quand même, en France, d'avoir ce legifrance.gouv.fr, où on a vraiment une énorme base de données, d'énormément de textes. Donc, voilà, la curiosité peut toujours être intéressante. Voilà, c'était le petit moment publicité qui n'est pas de la promotion. Voilà. On va passer à la question numéro 6, qui va être là toujours sur le coronavirus. L'infectiologue belge Frédéric Jacob a émis une proposition concernant le coronavirus pour les fêtes de fin d'année. Mais quelle est cette proposition ? Noël en vision conférence. Alors, non, enfin, c'est d'annuler, d'annuler, enfin, de reporter les fêtes de Noël, je crois. Exactement, exactement. Frédéric Jacob a proposé de reporter à juillet-août, quand il fait beau. Elle est invitée sur le plateau de Questions en Prime sur la RTBF et normalement, on a la vidéo. Eh bien, oui. Attention, top vidéo ! Attention. Si on arrive quand même à diminuer cette cour, imaginez des fêtes de fin d'année différentes. Peut-être en plus petit nombre, avec des mesures de distance, ou bien carrément les reporter, éventuellement reporter des fêtes de fin d'année, ou de Noël, en juillet, ou quand il fait. Bien évidemment, ça peut prêter à rire, on ne va pas sentir. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'elle préconise ça, tout simplement ? Eh bien, parce que quand on est enfermé, d'autant plus quand il fait froid, les fenêtres sont fermées, etc. Et qu'on est rapprochés, en fait, le virus circule beaucoup plus facilement, de manière beaucoup plus importante. Il y a moins de circulation de l'air, etc. Et en termes de contamination, ça peut être dangereux. Alors que si on fait ça en extérieur, où il y a du vent, etc. Et en respectant les règles de distanciation sociale, bien entendu, en portant un masque, ça limite grandement les risques de contamination. Donc évidemment, ça peut paraître farfelu, mais scientifiquement parlant, c'est beaucoup plus sécurisé qu'autre chose, en fait, quand on y pense cette solution-là. Mais malheureusement, on va voir comment ça se passe. On ne sait même pas si nous, à l'heure actuelle, on va être confinés pour les fêtes de fin d'année. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques semaines, quelques mois, des scientifiques préconisaient un confinement pour le mois de décembre. Donc là, le gouvernement a pris un mois d'avance. On rappelle que ce qu'avait annoncé Emmanuel Macron, que tout le monde n'a pas forcément retenu, il annonçait un reconfinement de 4 semaines reconductibles. C'est pour ça que dans les médias, on entend la rumeur de 8 à 12 semaines. Donc 8 semaines qui nous emmèneraient jusqu'au 31 décembre et le 12 semaines qui pourrait nous emmener jusqu'à fin janvier. Donc évidemment, ce n'est pas forcément la joie. Mais on le rappelle, restez chez vous. Regardez les replays de l'Alpaga Show qui sont tous disponibles en VOD sur la chaîne YouTube. Vous pouvez regarder ma chaîne. C'est fou, ils ne sont tous disponibles tous sur l'Alpaga Show VOD. Ah si, c'est vrai, tu vas travailler un peu Thomas. Voilà, bonne chance. Voilà, en fait, moi je prends la patate chaude et je la balance à Thomas. Voilà, bienvenue dans Garçons l'émission. On va passer à un sujet qui va être beaucoup plus lourd, bien évidemment. On va parler de terrorisme et j'ai réfléchi au moment où je prépare la... Là, ce n'est pas un moment en question, c'est un moment où je vais parler très rapidement avec vous. Les gens qui nous regardent, j'ai réfléchi à ce que je pose une question sur ce qui s'est passé hier. On sait qu'il y a eu plusieurs attaques. Encore cet après-midi, il y a une tentative d'attaque dans le 15e arrondissement. Heureusement qu'il n'a fait aucun blessé. Je n'ai pas voulu poser de questions sur les attentats qui ont eu lieu et même des questions sur la situation avec Charlie Hebdo, Erdogan, etc. Parce que voilà, c'est un peu des gamineries, les disputes en tout cas entre les politiques. On a vu les tweets évidemment choquants. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez, vous les garçons, du tweet de l'ancien Premier ministre malaisien qui avait dit que les musulmans ont le droit d'être en colère et de vouloir tuer des millions de Français ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour l'anecdote, c'est Cédric O. Alors, ce n'est pas le ministre, c'est le... Il est secrétaire d'État. Voilà, secrétaire d'État au numérique. Demandez à Twitter, mais je trouve qu'ils n'ont pas été non plus super réactifs parce que dans un premier temps, ils avaient juste masqué le tweet, mais on pouvait juste cliquer sur un bouton et l'afficher. Et ensuite, il a tout paraît de supprimer, mais le compte en tout cas est toujours là. Et tous les autres tweets le sont, c'est juste le tweet le plus problématique qui a été supprimé. Mais je trouve que par contre... D'ailleurs, il me semble, je me trompe peut-être qu'il n'a pas été supprimé. Il me semble qu'il est bloqué en France, mais je ne sais pas s'il a été supprimé. Moi, la dernière fois que je suis allée le voir, il y avait marqué « il n'est plus disponible parce qu'il a enfreint les lois françaises ». Mais je crois qu'à l'étranger, il est encore disponible. Je peux me tromper, mais il me semble que c'était ça qui était marqué. Moi, c'était surtout du temps de réactivité, dans le sens où, évidemment, c'est compréhensible que quand on signale un tweet ou quoi que ce soit, ça a un peu de temps à se faire supprimer. Mais là, quand c'est le secrétaire d'État au numérique, bon... Après, ça pose une vraie question. Est-ce que le politique... On rappelle que c'est une entreprise privée, Twitter. Et que même si c'est un politique, etc., etc., qui le demande, même si c'est le président de la République qui le demande, ça reste une entreprise privée. Et voilà, il y a cette question-là aussi éthique. Est-ce que l'État français doit s'impliquer dans des affaires d'entreprises privées, etc., etc.? Je ne dis pas qu'ils ont à le supprimer. Je dis juste que là, c'était parce qu'il s'est enfreigné de battre le règlement. Ce n'est pas Cédrico qui doit choisir quoi supprimer. Par contre, quand Cédrico signale, il faut que ce soit plus réactif. Non, mais ça, on est tout à fait d'accord. C'est vrai que Twitter a merdé sur ce point-là. Mais on sait que Twitter, dans les questions, même pas de cyberharcèlement, mais dans les tweets dangereux, c'est problématique. Il y a la plateforme Pharos aussi, qui a été remis un peu en question au moment de l'attentat de Conflans-Saint-Honorin il y a deux semaines. Le compte du terroriste avait été déjà déclaré à Pharos pour apologie du terrorisme. Mais malheureusement, son compte est resté en ligne. Donc ça pose des questions comme ça. Mais on va voir comment ça évolue. Parce que là, on ne va pas se mentir. Emmanuel Macron est un peu sur tous les fronts en même temps. Coronavirus, lutte contre le terrorisme, etc. Et je n'aimerais pas être à sa place personnellement en ce moment. Parce que je pense qu'il doit faire des très 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 courtes nuées, Emmanuel Macron. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la conférence de prescrire. Il y a Bruno Le Maire qui a donc pris la parole au ministre de l'économie. Et alors, il avait l'air très fatigué. Je ne sais pas Hugo si tu as remarqué ça aussi, mais il avait l'air vraiment très très fatigué. Je pense que ce n'est pas étonnant. Parce que quand il y a des événements comme ça, il y a les cellules de crise qui sont actives. Il doit gérer l'international aussi. Ça ne m'étonne pas. De toute façon, quand on est président, on tord très peu de toute manière quand on est président. C'est connu. Il y a aussi cette image, je ne sais plus qui avait partagé cette image, c'était un média. Il y a cette image où on voit un des ministres parler et hors caméra, c'était Jean Castex qui avait l'air épuisé sur son bureau et qui regarde le sol, les bras tendus. C'était vraiment une image plus lourde. Ils ont dû préparer le confinement de manière assez pressée. On ne va pas se mentir puisque l'épidémie est remontée extrêmement vite. On rappelle que selon certaines projections faites par l'Institut Pasteur, avec le confinement, le pic de lits en réanimation qu'on va atteindre est de 9000 lits, soit 2000 de plus que la précédente vague. Donc là, tout le monde est surpassé. Il y a l'attentat de confluence intonorée, le diaïsme courant de Macron, Macron, il y a les Al-Qaïda qui menace, Al-Qaïda qui menace, il y a des états qui sont blablabla. C'est un bordel son nom en ce moment. C'est impressionnant. Ce que le gouvernement a à gérer, après, évidemment, chacun a son avis sur la situation et sur le gouvernement que mène Macron, mais c'est vraiment d'avoir ça quand même sur le tas. C'est quand même assez pesant. Il faut quand même l'avouer. Après, j'ai envie de te dire, même si c'est pesant, quand tu t'engages en tant que président, tu prends des responsabilités. Oui, bien sûr. Mais là, c'est sûr que ce n'est pas de chance dans le sens où... Ce n'est pas de chance, mais c'est toujours un risque. C'est-à-dire qu'il peut tout arriver dans un pays et quand tu es président, il faut que tu l'assumes. Après, voilà, il n'a pas l'air tellement de rejeter tout ça. Je pense que c'est Macron qui l'avait dit il y a quelques années, quand il était président au début de son cacana. Il a dit, moi, je suis un président de tempête. La phrase exacte, je ne sais plus ce qu'était ça, mais en gros, il expliquait que lui, il était là pour gérer les... Enfin, que c'était un gars qui n'était pas là pour faire comme Hollande au début de son mandat, qui ne gérait pas trop de crise. Lui, il est là. De toute façon, Macron, c'est quand même, je crois, le président de la République qui a vécu le plus de vagues de l'histoire de la Ve République. Il y a eu l'affaire Benalla, il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu le coronavirus, il y a le terrorisme. Sarkozy... En vrai, l'affaire Benalla et l'affaire Gilets jaunes, il n'est pas pour rien non plus. Benalla, il est complètement impliqué. Les Gilets jaunes, après, les Gilets jaunes, je veux dire, c'est pas... Oui, c'était une accumulation, évidemment, mais je veux dire, c'est son gouvernement, quand même, qui a fait la loi qui a déclenché l'étincelle. Bien sûr, bien sûr, mais ça, je veux dire, tu vois, Sarkozy ou Hollande, ils ont fait des lois qu'on... Hollande, il a eu nuit debout, Sarkozy, il a eu les lois contre la retraite, etc., mais ils n'ont pas eu des... comment dire... Ils n'ont pas eu autant d'événements sur la longueur et autant... En fait, Macron, c'est le président, pour moi, de la soupape, tu vois. En gros, quand tous les autres, ça a fait monter la vapeur, tu sais, dans la... J'ai oublié le truc, dans le truc, voilà, à vapeur. Et là, la soupape, elle commence à sautiller, là. Et le problème, c'est que le coronavirus a tout calmé, mais quand le coronavirus sera réglé, je pense qu'à l'Elysée, ils seront extrêmement tendus, parce que la soupape sera à ça, mais vraiment d'exploser. Donc, je pense que la fin de crise va être très tendue. Le truc, c'est que Macron, même avant son mandat, il a fait monter la vapeur, parce que je crois qu'à un moment, il était quand même conseiller du président, et que... Macron, il a été... Il a été, comment ça s'appelle ? Il a été... Pas vice-président de... Il a été secrétaire général adjoint de l'Elysée. Ensuite, il est repas... Il est parti, il est revenu quelques mois après pour être nommé ministre de l'économie, il me semble. Et ensuite, il est parti pour être candidat. Mais évidemment, il a conseillé François Hollande, il a été ministre de la loi travail. Hollande a préféré donner la loi travail à Myriam El Khomri plutôt qu'à Emmanuel Macron, même si Emmanuel Macron aurait pu le faire. C'était un peu tendaxe, mais bon, évidemment. Même avant son mandat, il a commencé à prendre des... Enfin, inciter des décisions qui sont là aujourd'hui et qui, oui, font chier beaucoup de monde. Et ça... Comme tu parlais de vapeur, ça a fait monter la vapeur, justement. Bien sûr, mais après, c'est le pays dans une situation assez compliquée, bien évidemment. Et c'est vrai que... Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Macron, n'empêche, on peut reconnaître que pendant les crises... Je ne parle pas des crises politiques, etc., etc., mais pendant les crises genre terroristes, terrorisme et coronavirus, c'est quand même un mec qui a bien géré... Enfin, bien géré, qui a bien incarné ces crises-là, on va dire. Le discours qu'il a fait, on rappelle que son discours pendant le confinement, je crois, en avril, son discours à la nation, c'est le truc le plus vu de l'histoire de la télévision. Je crois qu'il a eu 36 millions de spectateurs. C'est absolument faramineux. Il a incarné... On a beaucoup salué Hollande en 2015, quand on disait qu'il incarnait la République. Macron incarne la République pendant le coronavirus et pendant ses temps avec les attentats. Ça, on ne peut pas le nier. Et tous les observateurs disent que Macron, quand il y a des événements graves, il incarne la chose. Mais enfin, bref... Parce qu'on a quand même une émission, je ne sais pas si vous êtes au courant, les garçons. On va rester dans le sujet quand même des crises. Ça va être une nouvelle question de citation. Donc là, je vais vous lire un texte qui a été dans l'actualité. Et vous devrez me dire pour quelle raison il l'a été. Et vous m'arrêtez quand vous le voulez. Petite indication, ce n'est pas le texte original, c'est une traduction. D'accord. Mais normalement, si vous avez suivi l'actualité, on en a parlé de ce texte, même de la traduction française. Parce que la traduction française, on en a parlé aussi dans le texte. Cela va-t-il mieux ? Ou ressens-tu la même chose ? Est-ce que ce sera plus facile pour toi, maintenant que tu as quelqu'un à blâmer ? Tu dis un seul amour, une seule vie ? Quand il n'y a qu'un seul besoin dans la nuit, c'est un seul amour que nous devons le partager. Il te quittera bébé si je n'en prends pas soin. T'es-je déçu ? Ou laisser un goût amer dans la bouche ? Tu agis comme si tu n'avais jamais reçu d'amour. Et tu veux que ça parte sans amour ? Eh bien, il est trop tard. Ce soir, pour faire ressurgir le passé dans la lumière, nous ne faisons qu'un. Mais nous sommes différents, nous devons nous soutenir. Nous soutenir. 1. Es-tu venu demander pardon ? Es-tu venu ressusciter les morts ? Es-tu venu jouer ? Es-tu venu pour jouer à Jésus ? Pour les lépreux qui sont dans ta tête, ai-je trop demandé ? Plus que de raison. Tu ne m'as rien donné à présent, c'est tout ce que j'ai. Nous ne faisons qu'un. Mais nous sommes différents, nous nous faisons du mal. Puis nous recommençons. Tu dis, l'amour est un temple, l'amour est une foi divine, l'amour est un temple, l'amour est une loi divine. Tu me demandes d'entrer, mais ensuite, tu me fais ramper et je ne peux me raccrocher à ce que tu as. Quand la seule chose que tu as, c'est la douleur, un seul amour, un seul sang, une seule vie. Et il faut faire ce que tu dois faire, une seule vie, ensemble, sœur, frère, une seule vie. Mais nous sommes différents, nous devons nous soutenir. 1. 1. Donc voilà. C'est le texte entier. Est-ce que ça vous évoque déjà quelque chose, ce texte tout seul ? Il me dit un truc, parce que je crois que je l'ai déjà entendu, mais alors... Qu'il a écrit, j'imagine que c'est par rapport à Samuel Paty. Voilà. Effectivement, c'est une chanson par rapport à Samuel Paty, effectivement. Et qu'il a écrit... Attends, attends, attends. C'est pas tant la personne qui l'a écrit, c'est l'interprète à la limite, parce que la personne qui écrit, ça doit être l'interprète de toute manière. Non, je saurais pas te dire. En fait, c'est la chanson One de U2, et en fait, c'est la chanson qui a été diffusée lors de l'entrée du cercueil de Samuel Paty dans la cour de la Sorbonne. Et en fait, cette chanson a été diffusée à la demande de la famille. Et je pense qu'on va pouvoir écouter ça tout de suite, Thomas. Allons-y, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 beaucoup plus de grands électeurs, ça va être un bon signe pour lui. Par contre, si c'est beaucoup plus réduit, ça peut être tendu et ça va être pareil pour Biden. Si Biden a une large avance, ça veut dire que Trump va être largement battu et du coup, Trump aura probablement le seum. Et si c'est très court, Trump pourra avoir double seum et dire « ah oui, ils ont triché ». Parce qu'on rappelle que Trump avait déjà eu des propos assez mitigés. Pour résumer, il a dit « je ne suis pas sûr que la transition va bien se passer ». Donc ça va être une année qui va être quand même assez… De toute façon, la décennie 2020 commence très très bien, on ne va pas se mentir. Donc ça va être intéressant à suivre. On va avancer parce que quand même, ça prend du temps. Ça filoche, ça filoche ! Ça filoche, hein ? Et oui, rappelez-vous, l'alpa gâchou, les expressions jeunes de Thomas. Je crois qu'on va faire une émission spéciale, les expressions jeunes. Voili voilou, voili voilou, Thomas. Bon, ben voilà, hein ? Voilà. Allez, question numéro 9. Pourquoi le russe Ustigov, magnifique prononciation, n'est-ce pas, risque d'améliorer un record qui n'est pas le sien ? Et question annexe, du coup, à qui va profiter, à qui ça va profiter ce record ? Ouh là ! Je n'ai aucune idée. Ouh là ! Donc justement, là, il y a plusieurs questions. C'est qui est ce russe ? Est-ce qu'on peut avoir ce prénom ? Je regarde sur mon écran parce que c'est russe et je dis mal à lire. Il me semble que c'est... Ouh là, il est magnifique. Iveni, il me semble que c'est Iveni Ustigov. D'accord. Vous avez la photo, normalement. Vous avez la photo d'Iveni Ustigov, normalement. C'est dans quel domaine, déjà ? C'est un sport ? Alors, c'est sportif. Oui, c'est sportif. Mais la question, c'est quel sport ? Et normalement, si vous identifiez le sport, normalement, grâce à cette photo, vous pouvez identifier le sport. Si vous connaissez bien le sport en question, vous pouvez identifier le sport. Attends, 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 attends. J'ai une idée. Comment ça s'appelle, déjà ? Mince. C'était du trotillage. Hé, Thomas, tu joues tellement bien. Tu joues tellement bien, Thomas. Non, je te jure que je n'ai pas vu la deuxième photo. Je te jure. Je te jure. Je n'ai pas vu la deuxième photo. Comment tu sais que la réponse le trouve dans la deuxième photo, du coup ? Comment tu sais qu'il y a la deuxième photo ? Parce que tout simplement, excuse-moi, t'as un conducteur avec écrit réponse, question, question. Ah, là, oui. Donc, évidemment, mais je ne regarde pas les photos avec les questions. Je suis un peu... Mais en tout cas, oui, comme vous l'avez dit, c'est sportif. Il me semble que Thomas avait une proposition sur le sport en question. Non, mais je ne me souviens plus du nom, mais je pense que Gabriel, dans le chat, pourrait l'avoir. Moi, je dirais qu'il a eu un record de participation aux Jeux Olympiques. Ce n'est pas un record de participation. C'est un record sur les Jeux Olympiques, mais ce n'est pas un record de participation. Un nombre de médailles d'or en barriant. Oui, oui, mais la personne qui a le record de médailles d'or, ce n'est pas le russe. C'est la personne qu'on cherche. Est-ce que déjà, en voyant la photo, vous avez identifié le sport ? Ce n'est pas du triathlon ou un truc comme ça. Non, le triathlon, il ne serait pas aussi fragué chaudement. La fin du mot est... Donc, c'est genre biathlon ? Triathlon, c'est deux. Triathlon, c'est trois, pardon. Donc, c'est... Tu as dit quoi ? Biathlon. Donc, biathlon. Oui, parce que des fois, ils font genre ski et tir ou des trucs comme ça. C'est ça. Alors, en biathlon, qui est-ce qu'il peut avoir un record de médailles en biathlon qui est très connu ? Oh là là... Mais attends, je crois que c'est en français. Si c'est en français, je vois de qui il parle, mais alors le nom... Eh oui ! C'est le plus médaillé de l'histoire de la France. Mais alors, j'en ai plus aucune idée. Mais ça m'agace. Ça m'agace. Est-ce que vous voulez que je vous donne la réponse en charade ? Oui, je peux donner le nom, je pense que là... En charade. Ah, en charade. Mon premier a un problème à sa tête. Hugo. Le deuxième... En compte neuf. En compte neuf. Attends. Et mon troisième est égal à 1 plus 1. Mon tout est le nom du français le plus médaillé de l'histoire des Jeux Olympiques. Si mon tout pouvait nous indiquer un peu plus de choses. Non, le tout, c'est... Le tout, c'est la réponse. Le tout, c'est la réponse. Il me donne plus d'indices, quoi. Parce que bon, là... Ok, alors... Reprenez la charade. Mon premier n'est pas bien dans sa tête. Quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête, c'est quoi ? Hugo. Non, c'est un... C'est un... Oh, j'ai ! Quelqu'un... Attends, 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 j'ai peur de dire une bêtise, je vais quand même vérifier. Attention, attention, si vous l'avez dans le chat, n'hésitez pas à le dire. Attendez, je vérifie ce que j'ai... Oui, ok, d'accord. Donc, est-ce que c'est Martin Fourcade ? Bonne réponse ! Bah oui ! Mon premier n'est pas bien dans sa tête, un fou. Mon deuxième en compte neuf, l'art. Neuviama, le neuf art. Et un plus un égale deux. Fou. Rar. Faut arcade. Fourcade. Ouh ! J'ai essayé un truc. Effectivement, pourrie. Si Gabriel m'avait entendu. J'avoue que la charade n'était pas ouf, en fait. Mais non ! J'ai improvisé, ça charade, aurais-tu ? Mais du coup, du coup, les garçons, ça répond pas tellement à la question. Pourquoi ? Non, mais on a répondu à une des deux questions. C'est à qui ça va profiter ? Mais pourquoi, grâce à Ilgi Utseikov, Martin Fourcade va améliorer son record de nombre de médailles, sachant qu'il est à la retraite, Martin Fourcade ? Pourquoi ? Bah parce que lui, il avait dû tricher ou un truc comme ça, et du coup, ça s'enlève. Parce que, je sais pas, il fait partie d'une équipe, l'équipe du... Eh bien, je vais vous montrer la réponse en image. Thomas, je te demande de mettre la photo, s'il te plaît. Tu me dis qu'au t'allier, parce que j'ai pas le retour. Eh bien, sur cette photo, vous avez le russe au milieu avec une médaille d'or, et vous avez Martin Fourcade avec la médaille d'argent à côté de lui. Et en fait, le russe... Mais il a triché ou un truc comme ça, non ? Voilà, il vient d'être condamné pour dopage. Il vient d'être condamné pour dommage, et du coup, tous ses titres ont été supprimés sur la période où il a été accusé. Et du coup, Martin, qui était médaille d'argent, va récupérer la médaille d'or. Mais c'est pas encore fait. Il faut encore que le russe a toujours la possibilité de faire appel. Il lui reste 18 jours pour faire appel. Et s'il ne fait pas appel, Martin sera médaille d'or. Donc, il aura son sixième titre de médaille d'or. Et on rappelle que quand même, la Russie a mis en place un système de dopage d'État. Ça veut dire que c'était l'État qui organisait le dopage des athlètes russes. Et donc, le pays a été suspendu déjà en 2018 aux jeux vidéo. Et il sera également interdit de participer au CHIO 2020. Parce qu'on rappelle que même si ça se passe en 2020, ils gardent le nom de CHIO 2020. Donc, les Jeux Olympiques d'été et les Jeux Olympiques d'hiver de 2022. Les athlètes russes, eux, pourront participer. Mais ce ne sera pas sous le nom de russe. Ce sera le titre d'athlète olympique russe. Et ils n'auront du coup pas le drapeau russe. Mais ils auront un drapeau olympique. Ils défileront avec la bannière olympique. Et l'hymne, s'ils ont une médaille d'or, ce sera l'hymne olympique du CIO. Tout simplement. D'accord. Donc, voilà. On va rester dans la Russie pour la dixième question. Un mur de l'aéroport de Volgograd en Russie a été détruit par quelque chose d'étonnant. Par quoi a été détruit ce mur de l'aéroport ? Et je vous le dis d'avance, ça a été filmé. Et c'est ridicule. C'est badass et ridicule à la fois. Un avion. Oui, c'est ce que je n'ai rien dit. Non, mais c'est dans le même truc improbable. C'est un gros truc improbable. Et russe. N'oubliez jamais. Un tank. Un tank. Exactement. Un tank. Et magnétiquement, on est trouvé tout de suite dès qu'il est dit le mot russe. Tu vas pouvoir parler en même temps parce que si, je mets le son en plus. Non, il n'y a pas de son. On va parler en même temps. Tu l'enches juste à l'un. On va commencer l'image. Donc, vous voyez ce tank russe. Et bien entendu, vous devez vous en douter, le conducteur était complètement torché. Ce ne serait pas rigolo. Ce ne serait pas la Russie non plus. La Russie. Donc, vous le voyez. Le tank avance. Le tank avance. Ça résiste. Ça résiste. Mais le tank, il y va quand même. C'est un gros forceur. Et il traverse tout simplement. Vous voyez, c'est l'agence indépendante Baza qui a partagé ça sur son fil Telegram. Mais vous le voyez, le tank pépouce. Tu vois, c'est le mec qui rentre bourré. Il y va. Il y va quand même. Et il a été arrêté. Et je voudrais, messieurs, faire juste une petite pause dans l'émission. Je vais vous demander d'applaudir quelqu'un. Je vais vous demander d'applaudir notre réalisateur, Thomas. Puisque c'est lui qui fait les petits textes que vous voyez en dessous. Et il a donc écrit pour la question numéro 10. Et bing, bam, boum, ça fait pchit et ça fait vroom. Donc, pour ça, j'applaudis Thomas. Parce que je crois que voilà, l'humour et la galéjade, ça fait du bien cette émission. Il est fier de lui en plus à chaque fois. Oui, complètement. Je me tape des blars à chaque fois. J'adore réaliser cette émission. Vraiment, c'est génial. C'est magnifique. Pour revenir sur ce fait divers. Clairement, est-ce étonnant de toute façon ? Pour citer un artiste qui nous manque énormément, c'est normal en Russie. Ah oui, effectivement. Et puis, clairement, je crois que si la Russie, j'avais vu ça passer, ils ont fait pour dissuader des chars gonflables. Voilà. Donc, c'est plus doux, mais ils ont fait des chars gonflables. En fait, les chars gonflables, ça remonte à plus loin. Ça remonte à plus loin. En fait, une des premières fois, dans mes souvenirs en tout cas, où on a cette histoire de chars gonflables, c'était pendant la seconde guerre mondiale. Et c'est une des plus grosses escroqueries de l'histoire de l'humanité. Et en fait, Hitler, pendant la seconde guerre mondiale, vous savez, il y avait à la volonté pour les alliés d'envahir, de reconquérir la France, de faire un débarquement. Hitler, lui, était convaincu que ce débarquement n'aurait pas lieu en Normandie, comme ce fut le cas, mais dans le nord, en fait, avec la Manche, à l'endroit où c'est le plus court, en fait, où ça fait que 30 kilomètres. Et du coup, Hitler avait mis toute sa sécurité ici. Et en fait, pendant la préparation du débarquement en Normandie, il y a eu une des plus grandes opérations de manipulation de l'histoire. Il y a eu des armées qui ont été formées dans le sud de l'Angleterre, en face du Pas-de-Calais, etc., du nord de la France, pour en fait faire croire. Il y avait des chars gonflables qui ont été emmenées, il y a eu des soldats, des armes en bois, etc., etc. Il y a le youtubeur Baptiste Tornabas de Parlons Histoire qui a fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir parce que c'est très très bien. Et c'est une des plus grosses histoires d'arnaques du monde. Et ça a marché. Ça a marché. Et en faisant cette opération-là, ça a permis de préparer l'intervention, le débarquement, comme ça. Donc en fait, c'est des chars gonflables qui ont baisé Hitler en 44. C'est formidable comme histoire quand même. C'est dingue. Parce que les avions de reconnaissance auraient captés que c'était du fake, tout serait tombé à l'eau. Ils se seraient doutés qu'il y avait une couille dans le potage. Donc voilà, Thomas a une image, on voit un des chars gonflables. C'est hallucinant. Enfin, c'est dingue quand même. Qui a eu cette idée, etc., etc. C'est excellent comme idée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les ressources pour gagner une guerre, ça peut être très con et on voit la preuve. C'est très con, mais c'est génial. C'est une idée formidable. C'est sûr. Donc, c'est pas bien joué. Oh, la bonne action du club anglais. La formidable intervention. Laisse la levin d'en rien vu. Il veut venir. Ils ont été pris en revers. Je suis sûr. Je suis sûr à 100 000 %. Je n'y aurais pas pensé. Ah bah. C'est faux. Venant de tout, c'est pas étonnant. Non, pardon. Excusez-moi. C'était gratuit. Je ne peux pas te virer parce que tu es un réalisateur, mais si ça ne tenait qu'à moi, tu serais déjà dehors. D'accord. Pour cette blague. Pardon, chef. Excusez-moi. Un automobiliste a été intercepté à 249 km heure le 22 octobre sur l'A20. Bien au-delà du coup des 130 km heure autorisés. Son permis lui a été immédiatement retiré. Mais qu'est-ce qu'il a dit, ce chauffeur, pour justifier cet excès de vitesse énorme ? Je suis pressé. Oui, il était pressé, mais pour quelle raison il était pressé ? Il a dit qu'il était enceinte. Non, mais j'aurais pu la mettre dans une des catégories qu'on a mis précédemment, mais j'ai préféré le mettre dans la compagnon parce que c'était complètement... Parce qu'il voulait rentrer pour le confinement, avant le confinement. Pas le confinement parce que c'était le mois d'octobre, mais pour le... Non, non, non. Pour le couvre-feu. Avant le confinement, qu'est-ce qu'on a eu ? Le couvre-feu. Exactement. Il avait dit qu'il est roulé à cette vitesse-là pour arriver avant le couvre-feu. Oh, génie. Le gars, il a fait à l'agent Claudius, écoute, fonce, oublie que tu n'as aucune chance, on ne sait jamais si sur un malentendu ça peut marcher. C'est exactement ça. Il a commencé à faire des dérapages et tout, tu sais, en essayant d'escriver le... Le dédrifle ! Ouh ! Et ça, ce sera dans la bande-annonce du prochain épisode, ça. Ouh ! Non. Allez, on va avancer parce qu'il est bientôt 20h. Ça n'a pas manqué de faire réagir les internautes. Qu'est-ce qui est apparu sur chaque article du site de la RTBF lundi dernier ? Je ne sais pas si vous avez vu passer cette information. La RTBF, c'est belge, c'est ça ? Ouais, c'est la radio télévisuelle belge francophone. Ok. Euh... Qu'est-ce qui est passé ? Et c'est quelque chose qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. On va dire que moi, quand j'ai vu le mot, ça m'a fait rigoler. Donc pensez à un truc très débile. Je ne sais pas du tout. J'ai la photo de vos réseaux, donc je ne vais pas pouvoir dire, mais j'avoue effectivement que c'est bien débile. C'est bien débile. Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour vous aider ? Alors c'est un mot, c'est un mot qui est apparu en dessous de chaque article. Si vous pensiez à un mot débile, à un mot débile qui peut faire rigoler des gens un peu débiles comme moi, qu'est-ce que ce serait ? Qui commence par un P. Prout ? Ouais ! Bravo. Donc en fait, oui, vous avez l'image de l'article. Donc effectivement, c'est le mot prout. Merci Thomas encore pour la description. Tu fais des questions, j'adore cette émission. En fait, c'est, selon la RTBF, du coup, c'est une erreur humaine du côté de l'équipe des développeurs informatiques. Donc, pour citer, les développeurs ont une plateforme de test pour faire des essais sans que ça impacte le public. Quand ils sont dans leur environnement de test, il leur arrive, j'aime bien l'explication, il peut leur arriver d'utiliser des mots non adaptés. Ensuite, ils font attention d'enlever ce qu'ils ont pu mettre de bizarre. Ici, il y a eu un trou dans la raquette, un oubli entre le passage, entre la plateforme de test et la production. Nous, on appelle ça en France, faire une Alpagachot ou une Thomas Eulin. Enfin, ça, voilà, c'est... ça arrive. Voilà. Non, moi, ça me fait rire parce que ça me fait penser aux cours quand forcément, tu es sur les Google Docs et que tu fais un travail et qu'il y a un mec qui met une connerie sur Google Docs. Voilà, oui. C'est exactement ça, sauf que là, c'est un média national. T'imagines, mais les mecs qui sont restés en ligne ou moins d'une heure quand même. C'est resté en ligne ou moins d'une heure. Heureusement. Oui, évidemment. Mais le site de la RTBF a fait un très bon... Ils ont une très bonne section, la RTBF, qui s'appelle RTBF Inside, où en fait, ils parlent de la rédaction, etc., etc. Et ils font des très bons articles sur la vie dans la rédaction. Je vous conseille à aller voir. Ils ont fait un article sur ça pour expliquer justement comment c'est arrivé. Et c'est toujours très intéressant comme article. On arrive aux deux dernières questions. Là, on va passer au sport, football, footballistique. Pourquoi les deux prochains matchs de l'Olympique de Marseille contre le FC Porto en Ligue des Champions vont être scrutés par les fans de football ? Et c'est pas du tout glorieux. Absolument pas. Et moi, je tire la gueule si ça arrive. Mais genre vraiment. Et c'est un record qui risque d'être battu en cas de deux défaites de la part de l'OM. Le nombre de défaites de l'OM. Alors, c'est pas encore ça. C'est par rapport au nombre de défaites, mais c'est plus précis que ça. Le nombre de buts pris ? Non, c'est vraiment le nombre de défaites, mais l'intitulé n'est pas tout à fait ça. Donc, effectivement, ça va être un record de nombre de défaites, mais en quelle situation, on va dire ? En face de poule de Ligue des Champions. C'est ça. C'est en cas de défaite pour ces deux matchs-là, ils battront le record du nombre de défaites d'affilée en Ligue des Champions. C'est ça qui est important, de défaites d'affilée en Ligue des Champions. Underlecht, entre 2003 et 2005, avait 12 défaites. Ça veut dire que s'ils perdent contre l'EFC Porto, ils égaleront le record. S'ils font match nul ou s'ils gagnent, on repart à zéro. Donc, sortez-vous les doigts du cul, les mecs, parce qu'on va se tirer des balles, les fans de l'OM. Toujours, on ne peut plus. Tu vois, c'est bien d'avoir une étoile, mais il faut l'assumer derrière. Voilà, écoute, des fois, ça arrive. Tu peux avoir une vie formidable, avoir plein de filles, avoir du succès. Et un jour, voilà, tu n'arrives plus, tu es bonne mou et tu galères. Voilà, mais ça arrive, ça va revenir. Tu auras les petites pilules bleues. Enfin, non, les petites pilules bleues, c'est interdit au foot. Sinon, oh, et ses buts ! Buts de Maxime Lopez avec son pénis. Quoi ? Mais où on est, là ? Alors, qu'est-ce qui arrive dans 63 jours et que de nombreuses personnes attendent ? Et là, c'était une petite question très con. Il n'y a pas de vraie réponse, mais qui n'est pas... Mais ça, c'est une question pour finir. Qu'est-ce qui arrive dans 63 jours ? Ce n'est pas Noël, du coup ? Ce n'est pas le nouvel an non plus ? Bah si ! Donc ? C'est dans 63 jours, le nouvel an ? Donc, qu'est-ce que les gens attendent avec impatience ? La fin de 2020 ? C'est ça, la fin de 2020 ? Dans 63 jours, on en a fini de cette année de merde ! Bordel ! On va en former une deuxième. Allez ! Allez, salut ! Allez, on y va ! Non, bon, en tout cas, messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle les informations justes qu'on a eues dans la journée, qu'on a appris dans la journée. Le séisme en Turquie qui a fait, pour l'instant, plus de 200 blessés et 4 morts. Et la tentative d'attaque dans le 15e arrondissement. Voilà, c'était les deux informations. Je pense qu'on conclura chaque émission sur ça, sur les infos de la journée. Voilà. J'espère que vous avez passé... Moi, j'avais vu 6 morts. Ah, ça a peut-être augmenté depuis que j'ai pris mes notes. Effectivement, 6 morts, c'est possible. J'espère que vous avez passé une bonne émission, les garçons. Ah, c'était très sympathique. Non. Oui, c'était cool, j'adorais. D'ailleurs, si, tiens, juste, petite question. Vu que vous, vous êtes encore à l'école, les minots, pour... Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la reprise ? Enfin, de... Je ne sais pas ce que c'est le terme, mais par rapport à... Justement, à la minute de silence qui va être respectée, etc., etc. Qu'est-ce que vous en attendez de ces moments d'échange avec les professeurs ? Je ne sais pas s'il y aura un échange. En tout cas, ça va être très simple. Parce que non seulement, ça va être un moment qui est assez lourd, et en plus, on sera tous masqués. Donc, je t'avoue que ça va être assez étrange. Oui. Vous en avez déjà vécu, vous, des minutes de silence dans vos collèges, lycées ? Oui. Plusieurs fois, oui. Oui, mais ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que là, d'habitude, c'est toujours dans les classes. Il y a un moment où le prof, il disait, bon, c'est bon, minutes de silence, machin truc. Là, on nous a dit, bon, alors, à telle heure, tout le monde sera à ça. Je sais que moi, au collège, on en avait une. Je ne sais pas si tu étais là, mais après, là, c'était pour des circonstances bien particulières. C'était par rapport à un élève de... Ah. Un élève, ce n'était pas par rapport à... Moi, je me souviens, on a eu plusieurs minutes de silence. On en a eu deux quand j'étais au collège. Le premier, c'était pour, effectivement, un élève qui était disparu et on avait fait un truc dehors. Et on avait eu, évidemment, les attentats de Mohamed Merah en 2012. On avait, je me souviens, on était tous réunis dans la cour. Le directeur du collège avait fait un discours. Et ensuite, on a eu les deux attentats de 2015. On a eu Charlie. Je me souviens que notre prof nous avait retenus pendant la minute de silence. Du coup, on est arrivés en retard pendant le discours. J'étais vénère. Et on a eu aussi une minute de silence pour le 13 novembre. Et nous, on ne faisait pas ça dans les classes. Nous, ils nous rassemblaient sur le parvis. Et on était tous réunis. Donc, voilà. C'était un petit moment comme ça. On a eu une pensée, évidemment, pour les victimes de l'attentat d'hier. On espère que pendant deux semaines, on aura des infos un peu plus rigolotes, comme le mot prout sur la RTBF. On espère, voilà, plus de prout et moins de... Ça devrait arriver avec les périodes de Noël. Si on ne fêtera pas Noël, il y aura bien des trucs rigolants. Ouais, bien sûr. On espère. Bon, messieurs, 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 mesdames. Voilà, une heure d'émission. Merci à tous de nous avoir regardés. On se retrouve dans deux semaines pour le troisième numéro de Garçons l'émission. Peut-être avec de nouveaux chroniqueurs ou pas. On verra. On se retient au courant sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à follow l'Alpagachot sur Twitter, Instagram, non, pas LinkedIn et sur Facebook. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Facebook. Et j'ai dû dire deux fois Facebook, c'est pas grave. Vous aurez la VOD de cette émission sur ma chaîne YouTube, Hugo Couturier. C'était Hugo Couturier pour Garçons l'émission avec Akira, Diwo et Thomas. Ah, tchao, bonsoir. Tchao tout le monde. Sous-titrage ST' 501